salut les rigolus bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle petite chose donc voilà vous avez mon écran c'est très simple vous voyez tout alors je vais vous expliquer on s'est discuté avec l'ami vrunch puis on voulait faire évoluer un peu deux trois choses les choses qui restent quand même compliqué dans le domaine du ping cab et notamment les petites aides adressables donc on a eu l'idée de sortir un petit programme pour tout gérer beaucoup plus simplement que qu'avant les cabinets configurator les flash tout ça teensy ça va à peu près mais sur la wimo c'est la purge faut avouer donc voilà donc on a eu des idées il a bien programmé pépère et on s'est bien entendu et donc on a sorti le arnoz tiny tools les petits outils d'arnoz donc je vous présente aujourd'hui mes petits outils alors c'est un programme que vous pouvez aller télécharger tout ça je voilà ça c'est le petit icône donc on la lance je vous fais le petit tour vite fait je vous explique toutes les fonctions et je vous raconte des conneries au fur et à mesure voilà on va faire ça tranquille pour moi quand j'enregistre des vidéos c'est le matin je vais pas me faire mal voilà alors voici le programme donc comme vous pouvez le voir là on est sur une wimos alors à quoi ça sert ça va vous servir à flasher vos cartes alors wimos ou teensy et ça va vous servir aussi à faire les les fichiers cabinets ou les fichiers cabinets beaucoup plus simplement avec une nouvelle logique ça va nous amener des nouvelles possibilités aussi sur les cabinets je tout vous expliquer sur cette vidéo donc vous voyez ça marche pour la wimos et la teensy aussi alors pour nos amis qui parlent anglais for my us friends and dish and english-speaking friend i will make a video for you later because to improve my english i'm sorry but you can use language director and put your software in english so everything in the software will be in english for you voilà donc ça c'est fait on repasse en français merci bisous donc comme je vous disais c'est un petit outil assez sympa et assez pratique pour flasher et tout gérer donc on va commencer par le une des choses qui me fait très très plaisir c'est le flash de la wimos alors un flash de wimos est super relou vous savez bien il faut lancer arduino choper les bibliothèques configurer le machin le merdier vous n'avez pas que ça à foutre on a des kebabs à manger des bières à boire pas déconner donc ce qu'on a fait on a trouvé des petits utilitaires on a compilé tout ça et maintenant pour flasher votre wimos je vais vous donner des je vous mettrai à disposition des petits fichiers n'importe qui pourra le faire voilà j'ai branché ma wimos donc elle est branchée à mon ordinateur alors je clique ici flasheur de firmware je choisis ici wimos c'est ma wimos je choisis le port com où elle est branchée donc j'ai plein de choses de branché vous affolez pas elle est sur comme 7 je clique sur comme 7 je je sélectionne un firmware donc comme vous pouvez le voir par défaut quand vous installerez programme vous aurez neuf firmwares disponibles je vous fais vite fait le tour à chaque fois pour chaque chaque type de led il y a trois firmwares différents donc il y a une série pour les ws 28 11 qui sont rgb trois firmwares pour les ws 28 12 celles que la plupart des gens utilisent qui sont brg de mémoire et les firmwares pour les 28 13 qui sont comme des 28 12 sauf que s'il y a une petite lettre qui pète et ben les leds qui sont derrière resteront affichés selon votre type de led vous choisirez plouf plouf selon votre type de led vous choisirez ben un des trois fichiers qui correspond à vous en l'occurrence moi j'ai des 28 12 on a trois fichiers on a un bin normal on a un qui s'appelle test des héros switch et un qui s'appelle test on boot comme vous le savez pour bien configurer les led il faut savoir si elles sont rgb en grb l'ordre des leds alors qu'est ce qu'on a d'habitude à chaque bout les leds font un rgb ce qui vous permet de choisir si vous voulez garder cette méthode et chaque fois que vous allez allumer votre flipper votre pin cap pardon vous avez ce flash vous choisirez test on boot ça veut dire qu'à chaque boot vous aurez le flash rgb une fois que vous avez configuré votre machine que tout va bien c'est bien de zapper ce test on est d'accord donc dans ce cas là vous prendrez la version bin normal qui ne contient aucun test voilà vous faites ça vous n'aurez plus flash rgb si je vais sortir ah oui parce que j'ai aussi bossé deux trois conneries sur les prochaines wimo c'est sur les actuelles je vous ferai voir comment on peut faire je vais mettre un petit bouton comme j'ai mis sur la tin cab qui fait que quand on appuie à n'importe quel moment sur ce bouton on a le petit test rgb c'est pratique pour développer si on veut utiliser cette méthode c'est très simple ce qu'on fait on prendra le flash test des héros switch voilà moi je suis en des héros switch parce que j'ai mes petits trucs de dev voilà donc on revient nos moutons pour on choisit son firmware bim bim on clique dessus on appuie sur téléverser firmware ce qui nous ouvre une petite fenêtre vous voyez 28 57 86 100% votre wimos vient d'être flashé voilà c'est beaucoup plus simple qu'avant on ne s'emmerde plus avec arduino avec des bibliothèques des machins vous voulez flasher votre wimos vous faites comme ça ce que je vous ai disais tout à l'heure pour l'histoire du test voilà vous faites votre montage vous branchez tout vous mettez en test on boot voilà vous faites vous programmez c'est sur une autre fenêtre je ramène hop alors des fois ça met du temps la première fois des fois ça plante il faut éteindre le programme le relancer on est dessus j'ai j'ai mis tout technique toute l'équipe soft dessus les mecs sont en train de gérer le business vous inquiétez pas ça va bientôt être résolu donc voilà vous faites vos petits tests vous faites votre cabinet votre tout est bien réglé tout marche vous emmerdez pas vous prenez l'autre le no boot bim le no test et vous le retéléchargez dans la wimos chercher la petite fenêtre c'est en train de se faire bim bam boum padaboum c'est flashé voilà donc déjà grosse simplicité au niveau du flash au niveau du temps au niveau de la gestion tout ça certains me diront peut-être arnaud c'était complètement con tu vends des wimos et des tins si flashé et tu sors un outil pour que les gens le fassent eux mêmes et comme ça ils peuvent acheter leur wimos directement chez le fabricant sous des leurs petits trucs machin je vais vous répondre simplement oui je suis con voilà on est d'accord on passe à autre chose donc une fois que vous avez plâché si le vous savez quand on change les firmwares sur les wimos souvent il faut modifier une dll dll de direct output en l'occurrence en ce moment il ya vrunch il a bossé sur les firmwares il a tout compressé c'est beaucoup plus rapide sur les wimos donc là ça n'a pas été intégré au doff officiel ça a été intégré ce matin il me semble donc le temps que ça sort tout ça ça va être quelques jours en attendant il vous faudra copier une dll copier une dll ne pas écraser ça veut dire effacer l'ancienne dll et mettre la nouvelle à la place pour faire ça très simple vous cliquerez sur direct dll direct output dll modifié ça vous ouvrez une peut-être fenêtre qui est votre dé vous allez devoir copier cette dll blablabla blablabla vous appuyez sur ok ça vous ouvre une fenêtre qui s'ouvre ici d'ailleurs avec la dll vous la copier vous effacez l'autre et vous copiez celle là à la place vous collez celle là la place voilà plus simple on vient chez vous le faire quand même à un moment donné faut vous faites un ping câble les gars vous engagez un peu la viande voilà donc ça c'est le gros de la partie flash de wimous merci beaucoup wunsch d'avoir développé ça c'est parfait voilà pour ce qui est du flash de la teensy bon il n'y a pas grand chose de nouveau au soleil à part qu'il y a le portage qui a été fait sur la 4 0 donc vous pouvez faire avec une teensy 3 1 3 3 2 ou 4 0 maintenant avec le petit programme teensy je vous fais voir vite fait quand même vous mettez ici donc type de carte teensy vous avez la teensy qui s'affiche c'est une 3 1 parce qu'on est sur 3 1 ici si on passe sur 3 2 c'est pareil 3 1 3 2 c'est pareil si on passe sur 4 0 hop c'est une teensy 4 0 qui est là pareil on sélectionne un firmware ça nous ouvre la petite fenêtre vous pourrez mettre c'est un dossier dans votre répertoire d'install vous pourrez mettre tous les firmwares que vous voulez vous faites votre vie après ça c'est ceux qui sont livrés avec donc en l'occurrence on est sur une 4 0 donc vous choisissez le firmware pour la 4 0 si vous avez une 3 2 vous choisirez 3 2 en ayant choisi teensy 3 1 ou 3 2 avant donc hop hop téléverser le firmware ça vous ouvre je vais la chercher une petite fenêtre et comme vous le savez sur une teensy pour lancer les firmwares il faut appuyer sur le petit bouton blanc de la teensy attention à 3 j'appuie dessus 1 2 3 hop hop bim votre teensy ou putain ce barouf votre teensy est programmé donc voilà c'était ici on c'était 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 la fonction de flash de firmware pour les teensy les wimos c'est pas plus compliqué que ça je vais pas y passer trois heures dessus vous voyez comment ça marche deuxième chose c'est un nouveau petit outil pour info dès qu'on aura des petits outils on va rajouter quelques outils on a plein d'idées notamment pour duff links tout ça des trucs pour simplifier la vie le deuxième outil c'est le cas cabinet générateur nouvelle version vous n'aurez plus besoin d'aller sur le site sur le laboratoire vous pourrez le faire depuis chez vous ce sera même beaucoup mieux je vais d'ailleurs désactiver la version du site bientôt en linkant sur ce programme alors vous choisissez le cabinet générateur je rallume ma vieille cigarette je bois une goulée de mon petit café délicieux et c'est parti alors alors le cas cabinet générateur donc le cas cabinet générateur ça vous sert à faire vos fichiers cabinet.xml qui vous permettent de gérer vos lettres que vous avez disposés dans votre ping cab et que ça soit tout bien dressé tout comme il faut alors on va commencer simplement déjà quelle carte vous avez une wimos ou une teensy ça se gérera ici c'est vide c'est vide c'est normal il n'y a rien on va faire un nouveau fichier cabinet donc je descends là je clique sur nouveau cas cabinet hop donc nous voyons ici des infos les sorties du contrôleur pour la wimos ah oui tiens 7 on a rajouté des sorties à la wimos on aurait pu en mettre 8 mais vu ce que je vais vous annoncer après ça sert à rien et on garde la 8e sortie pour mettre la petite lettre qui clignote c'est mieux au moins vous voyez si vous avez bien flashé on va pouvoir passer à 8 sorties mais on devra virer la petite lettre qui clignote sur la wimos on s'est dit que c'était un peu inutile donc on reste comme ça on garde cette petite lettre bleue sur la wimos qui nous est si utile pour voir si ça marche ou pas alors si on a une wimos on a ça si on a une teensy on a ça contrôleur a changé ici on va partir sur une première configuration de wimos donc ici on tape notre carte on clique ici hop on peut choisir le nom de notre flipper vu que ça sert à rien c'est complètement indispensable on est obligé de le mettre donc vous choisissez le nom de notre flipper voilà flipper de la mort qui tue vous pouvez mettre le flipper à grosse le flipper à grosse loche de braque par exemple vous mettez le nom que vous voulez ça ne sert à rien mais il faut mettre quelque chose donc on va remettre le flipper de la mort qui tue j'aime bien de la mort qui tue voilà ça sert à rien vous avez vu comment ça marchait on est ok on continue ensuite contrôleur ça ça va être la partie contrôleur la partie gestion de la carte qui va contrôler donc en l'occurrence c'est une wimos donc ici on va taper le port de la wimos on a vu qu'on était en port 7 tout à l'heure comme 7 si elle est en onde comme 3 on met comme 3 c'est pas compliqué baud rate c'est la vitesse de communication vous la laissez par défaut si jamais à un moment vous voulez la modifier c'est ici que ça se modifie les timeouts toutes les valeurs qu'on met ici elles sont par défaut si vous avez des soucis souvent il faut augmenter les timeouts ça peut se gérer là c'est pas le sujet de la vidéo là je vous fais voir comment régler ça comment rentrer les infos vous verrez ailleurs pour pour voir comment gérer le truc donc baud rate on touche pas pour l'instant le timeout on peut le changer ici si on a un souci on peut le passer à 600 par exemple vous voyez c'est très simple 300 le open way c'est le temps d'ouverture on peut le laisser à 300 les handshake à 100 c'est pas mal on peut les descendre souvent mais on verra le nom du contrôleur ça c'est un peu comme le nom du cabinet du flipper de la mort qui tue c'est vous mettez ce que vous voulez j'ai mis bougniche parce que c'est mon demi-dieu mais vous mettez ce que vous voulez ensuite les petites options pour l'option pour la WEMOF le sunper leds ça veut dire on le laisse sur true on peut le mettre sur false si on veut ça veut dire que le fichier cabinet va envoyer à votre WEMOF et au DOF le nombre de LED que comporte votre installation vous pourriez bêtis de lui dire de partir sur une config à 6000 LED comme on faisait avant au moins si vous avez 500 LED il va lui dire hé garçon il y a 500 LED donc tu te détends tu m'optimises ça on va gagner du temps de la fluidité Luce compression pareil true ou false c'est le Pepper Brunch qui a fait ça il compresse les infos pour gagner du temps et ça fluidifie tout ça il adore fluidifier c'est le roi du gel dans le milieu on l'appelle comme ça gel master alors donc vous le laissez sur true il faut les dernières DLL tout ça et le dernier flash mais vous aurez flashé juste avant donc c'est plus un souci vous laissez sur true et le test on connect on peut le laisser là ah oui c'est ça le test on connect c'est par rapport au cabinet si vous mettez sur true vous avez un test on connect ça veut dire que vous avez le flash RGB à l'allumage de votre flipper si vous mettez sur false vous ne l'aurez pas vous avez bien fait de regarder la vidéo jusque là au moins vous avez cette info donc hop on le laisse sur true autre jour on le veut plus on le met sur false voilà vous avez vu cette section pour la Wemos si on était sur une TINSI donc on va venir là on bascule sur TINSI ça ça ne bouge pas le contrôleur change le port com de notre TINSI la vitesse de communication qui est différente les time out bon vu que c'est de la TINSI on peut faire un peu les cochons c'est beaucoup plus puissant qu'une Wemos on peut les descendre c'est plus réactif donc voilà les trucs par défaut et le non pareil il ne sert à rien voilà entre une TINSI et une Wemos il n'y aura que ça comme différence le contrôleur c'est la seule chose que vous aurez à régler le reste ça sera vos sorties vous avez compris la différence entre les deux maintenant on va partir sur la plus grosse partie comment on contrôle nos sorties jusqu'à présent on était sur un fait c'était qu'on faisait un truc pour câbler nos leds, nos toys c'est que si on avait une Wemos on avait 6 sorties et dans notre tête on était là on a le droit qu'à 6 toys depuis le début c'est complètement le faux j'ouvre ma gueule depuis longtemps on dit si t'es si malin t'as qu'à le faire j'ai l'habitude voilà on va penser complètement différemment toute cette logique maintenant on va parler on va plus parler en sortie de toy en sortie et en ruban on va parler en toy tout simplement parce que sur une seule sortie on peut brancher plusieurs toys on peut brancher sur la sortie 1 on peut mettre un side une backboard et un autre side on peut mettre plusieurs strobes on peut mettre ce qu'on veut où on veut, comme on veut on peut mettre 12 toys sur une seule sortie on peut mettre un toy sur la sortie 6 et ne rien mettre sur les autres sans soucis on peut mettre un toy sur deux sorties différentes coupées par exemple une backboard pour une raison x ou y on veut la faire en deux trucs la première partie de la backboard fait 200 leds sur le premier signal et la fin de la backboard est sur 200 leds sur un deuxième signal on peut bricoler tout ça comme on veut voilà donc dans un premier temps il y aura une petite gymnastique à prendre dans la tête pour voir comment ça marche c'est très simple vous allez voir mais on va y gagner en efficacité en simplicité en compréhension voilà donc on repart à 0 nous avons nos sorties sur la Wemos donc on va partir allez on part sur une Tinsi comme ça on a 8 sorties qui peut plus peut le moins vous comprendrez plus simple c'est pareil donc on a nos sorties notre première sortie c'est la première prise de la carte contrôleur Wemos ou Tinsi la sortie 2 la sortie 3 vous voyez on a plein de sorties et chaque fois que j'appuie sur sortie j'ai un petit bouton un petit choix qui s'allume qui apparaît qui me met ajouter un toy adressable je vais cliquer dessus hop je veux ajouter un nouveau toy voilà donc par exemple on va partir sur une config où on voudrait 3 une backboard et 2 sides un left un right on va faire des chiffres simples on va pas se prendre la tête là dessus c'est comme avant ça les calculs et vous allez voir c'est beaucoup plus simplifié donc on part du principe qu'on va câbler tout ça sur une seule sortie donc on sort de notre de notre de notre Tinsi on sort le signal il va aller en bas du side left donc gauche sorti du side left le signal va repartir dans la backboard et en sortie de backboard il va rentrer dans le side right qui commence en haut et qui finit en bas vous voyez c'est très simple on tourne dans le sens horaire on part en bas à droite à gauche de notre pin cab le signal remonte il va dans le back glass il fait le le backboard il ressort il va sur le côté pour faire le side le tout sur une seule sortie donc le câblage c'est simple on rentre j'ai pas de schéma en tête j'ai pas pensé à faire ça mais voilà on rentre en bas on sort on rentre c'est tout classique comment on va gérer ça dans notre cabinet maintenant donc on va ajouter un premier toy donc le premier toy on va dire que c'est notre side left on va dire qu'il fait 50 lettres de haut sur une lettre de large nous cliquons dessus on a ce petit menu donc width c'est la largeur on a dit qu'il faisait un pixel de largeur et 50 pixels de haut 50 pixels de haut divers son petit nom comment on va l'appeler on va l'appeler side left voilà d'oeuf output port c'est à quel endroit attendez je vais vous chercher une petite fenêtre de chrome c'est l'endroit où on va le le patcher le brancher dans d'oeuf donc je vous ouvre une fenêtre je vais l'amener ici hop il faut que je la retrouve ça non plus j'avais pas prévu plus que ça mais hop arnause hop assignment c'est où est-ce qu'on la branche ici port 1 port 4 vous voyez c'est ici vous avez pas vu mes raccourcis port nub c'est bon donc en l'occurrence on va le mettre sur le 1 par exemple on dira que la sortie 4 ce sera notre backboard et la sortie 7 ce sera notre side right donc voilà on ne lui met plus le nombre de leds que comporte le ruban ça servait à rien c'était une source à erreur parce que de toute façon il a les infos il sait combien il y en a en hauteur et en largeur il est pas con on a des ordinateurs c'est fait pour calculer à notre place donc on ne renseigne plus ça ça sert à rien ça se fait tout seul voilà et après l'arrangement des leds donc vous rappelez dans quel sens on câble alors left right si vous ne vous rappelez plus vous cliquez sur aide fantastique cabinet générateur arrangement de led vous avez ça en l'occurrence notre side left il est il part de bas en haut tout simplement donc en single direction et il va bottom up left right par exemple donc on va lui mettre un bottom up left right je vais mettre ça de côté hop elle est où bottom up left right color order RGB si c'est pas bon on met GRB ou une autre c'est l'ordre des leds si à l'allumage à l'allumage de vos rubans au test ça doit faire rouge vert bleu RGB red green blue voilà si jamais ça fait par exemple B bleu rouge vert ça sera BRG vous devez mettre BRG et votre truc ça repassera un RGB ça sera tout codé en fait c'est complètement simple donc par défaut on met RGB fading curve c'est la courbe que l'on veut utiliser on s'en fout maintenant des courbes linéaires parce qu'on a une autre méthode pour réduire la puissance des toy donc on met Swiss lizard curve mais si jamais on veut petit air de nostalgie on veut mettre une autre courbe on peut par défaut on laisse celle-là et brightness c'est la luminosité si c'est trop fort on met un chiffre de 0 à 100 pour régler la puissance des leds si les toy sont trop forts on veut la moitié on met 50 voilà là en l'occurrence on aura un autre ruban led il s'allumera à moitié de sa puissance je suis un connard d'éclairagiste à la base je mets tout à fond dans les yeux pour casser de la pupille voilà rien de bien nouveau hop super qu'est-ce qu'on veut faire on va mettre notre backboard ajouter un toy adressable hop un deuxième toy donc notre backboard on va dire qu'elle fait 50 de large sur 8 de haut 8 de haut back board on a dit qu'on mettait en sortie DOF 4 la backboard comment elle est câblée on va vérifier on a le temps regardez c'est cool c'est de l'alternate machin en général c'est du left right alternate top down donc on va mettre comme ça hop left right alternate top down rgb Swiss Lizard à fond dans la gueule voilà et on va rajouter un autre toy le side left qui fait un 2 large qui fait combien on avait dit qu'on avait 50 led donc 50 de haut 50 de haut side right et voilà caps lock de merde side right le DOF c'est 1 2 3 4 5 6 7 à 8 9 on est du coup on a dit qu'on partait d'en haut et qu'on allait vers le bas on va faire du câblage efficace et puis on va régler les solutions en soft donc on est sur un top down left right ok hop je reviens au milieu c'est mieux pourquoi je bouge top down left right rgb tout à fond voilà voilà là on a fait notre huissier cabinet exporter vers cabinet cabinet.xml et il faut que j'appuie là c'est mieux cabinet.xml bim c'est exporté je vais à la racine je vais dans mon disque je vais vous amener ça là hop c'est deux points programme l'atelier d'Arnos Arnos Tiny Tool qu'est-ce qu'on trouve ici cabinet.xml je l'ouvre hop on va le dire un peu et on retrouve toutes nos infos flipper de la mort qui tue ou gniche il m'a calculé automatiquement le nombre de lettres totales donc vous vous rappelez attendez on ferme ça on était à 50 plus 50 plus 400 c'est 500 il m'a tout fait ça bien le port com blabla sideless metoy mes trois sorties pas mal si là aussi j'avais mon putain mais j'ai attaqué tout moi le caps lock backboard voilà si jamais vous vous dites non mais en fait c'est normal que je vais faire ma backboard en premier puis après je mettrai mon side left et mon right petit truc qui est sympa c'est monter hop ça change l'ordre de câblage descendre monter descendre monter voilà ça change l'ordre de câblage des choses donc vous pouvez modifier des choses ça ne change pas l'ordre des sorties vous voyez ma calme toi mon ma backboard est toujours en 4 sur la DOF output ça change pas tout ça faut bien que vous en soyez clair en restant un on peut modifier tout ça au bout d'un moment vous dites non mais mec c'est de la merde hop effacer de toute façon moi la sortie je l'aime pas je veux mettre une backboard ici hop backboard 50 bim 10 euh 8 on était à 8 on s'en fout on s'en fout sur le port 1 on la met bla 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 voilà ici je vais mettre un oui c'est comme avant si vous voulez faire trois tailles différents trois endroits différents side un taille de 1 par 50 vous voyez vous pouvez tout bricoler comme vous voulez dans le sens que vous voulez hop on l'appeler en entendant les trucs c'est rigolo petite chose bien vous pouvez faire sauver cabinet ça vous fera un fichier cacab c'est bien hein alors euh vous pouvez l'appeler test 1 par exemple et puis euh le jour où vous fermez votre logiciel vous le relancez vous voulez refaire un cabinet hop on revient sur le fantastique cabinet ou vous voulez vous voulez envoyer votre cabinet à un pote à joseph là qui a le même truc que vous ou la même config vous voulez l'envoyer charger cacab test cacab hop on revient sur ma Wimos hop hop donc maintenant on peut sauvegarder machin c'est plus simple à gérer quand même voilà dernière chose bah vous avez un cabinet sous Wimos c'est pas grave vous avez une TISTI vous basculez en TINSY et vous retrouvez votre cabinet le même fichier cabinet hop tac 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 sous TINSY euh qu'est-ce que voilà un nouveau fichier s'en fait un nouveau charger le cabinet bim bim on le recharge voilà pour le cabinet donc euh qu'est-ce que je vous ai pas fait voir à propos voilà vous avez des infos about vous avez une vérification de mise à jour la version 1.0 et à jour le droit sera plus à jour vous cliquerez sur ok ça vous enverra vers une page où il y aura les téléchargements je la ferai après la vidéo vous aurez un lien vers la documentation un lien vers mon site parce que merde faut bouffer hein c'est pas tout mais et un lien vers le labo avec toutes les docs euh les fichiers à propos pour les outils qui sont utilisés par euh par le truc voilà les liens vers les github qu'est-ce qu'il y a d'autre ? le lien vers le générateur donc voilà donc voilà il y aura d'autres petits outils qui vont se rajouter par le temps je pense avoir fait le tour de l'histoire oui quand vous installez le programme euh il y a votre antivirus votre Defender tout ça qui risque de s'affoler vous disant je connais pas c'est quoi cette merde il y a des bites dessus c'est bon je suis pas les copains Matt de chez ArtCab Erwan de chez SmallCab vous inquiétez pas il y a pas de spyware il y a rien je vais pas faire en sorte que quand les gens ils tapent SmallCab ou ArtCab ils tombent sur mon shop vous inquiétez pas il y a aucun souci il y a pas de virus peut-être des petits bouts de Covid ou 2-3 mst qui traînent mais rien de bien méchant euh c'est un outil qui est gratuit qui sert à être distribué foutez-le à droite à gauche utilisez-le les gens qui vendent des cartes ou qui achètent des cartes sont pas les miennes utilisez-les si vous voulez pas me prendre du matos vous le prenez ailleurs je m'en bats les steaks vous l'utilisez c'est comme ça euh je voulais remercier vraiment beaucoup 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 Vrunch qui a qui a bien bossé là-dessus euh qui a vraiment bossé comme un chef qui a été super réactif euh les quelques testeurs bah subi Ludovic qui entre 2 2 cuvées de pastis et bah il a pu faire 2-3 tests aller sur Discord c'est bien Discord c'est génial c'est super pratique pour discuter et résoudre des problèmes et faire avancer les choses ça c'est un produit un programme qui a été fait qui est parti des discussions sur Discord donc voilà ça sert de discuter et continuer à jouer au flipper aider les autres c'est le plus important si vous avez aimé la petite vidéo bah n'hésitez pas à me mettre un doigt en bas n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez pas aimé bah tant pis c'est pas grave on peut pas tous avoir un super goût je pense avoir fait le tour de l'histoire je vous mettrai des liens pour télécharger tout ce merdier dans les commentaires et bonne partie de flipper à bientôt tout le monde c'est parti